Bonjour les enfants, c'est papa. Quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation les plus compliqués deviennent des actes de changement. Bienvenue dans le troisième podcast de la journée, les enfants, bienvenue à la clinique. Là vous voyez les retombants ont commencé. Ils ont commencé à utiliser le jeûne dont ils avaient besoin pour pouvoir abrutir la masse de jeûne. Francis Ngannou, il y a quelques temps il a été copté, il est devenu le membre des Biamogouné, donc il est devenu ce jeûne qu'on utilise. Quand je vous dis, vous ne comprenez pas comment c'est qu'on copte parmi vous, les meilleurs d'entre vous, pour vous abrutir, pour vous bloquer au bas de l'échelle, pour étouffer vos pleurs. Les gens comprennent pour venir mettre, embellir le tableau de la misère, c'est-à-dire mettre quelques taches de lumière sur le gros tableau noir de la misère. Francis Ngannou a donc été fait parrain. Il est le parrain de la première édition des Jeux nationaux du sport extrascolaire. Ça veut dire que là, son image est maintenant utilisée pour mettre en lumière l'escroquerie de Poumba. Vous entendez là, le jeu extrascolaire, c'est encore une autre escroquerie. Donc, quand je vous dis que c'est une autre escroquerie, là, je vais vous montrer par exemple une vidéo, vous allez la voir, parce que les gens dont il est le parrain, pourquoi c'est qu'il est utilisé, ok, voilà. Ce que vous voyez là, ce sont les enfants qui ont été abandonnés. C'est eux qui vont aller faire les Jeux périscolaires, là, extrascolaires. Ils ont été abandonnés dans la rue, ils dorment là. Mais ils ont pris Francis Ngannou pour venir faire oublier cette misère. Pour venir oublier comment sont traités les enfants qui vont aller jouer les fameux Jeux extrascolaires. Ils dorment à la belle étoile, ils sont couchés par terre. C'est ça leur vraie vie. Mon grand Francis Ngannou, on le fait parrain de ça. Il est le parrain de ça. Ce que vous venez de voir, ce que vous venez de voir là. Donc, c'est lui le parrain. Vous voyez donc que Francis Ngannou, lui c'est une lumière. Mais on le prend tant, on le fait parrain. Ça fait partie du processus des enfants. Vous n'allez pas me forcer à vous mentir. Je ne peux pas vous mentir, ce n'est pas mon rôle. Si ça vous aidait, je pourrais peut-être vous mentir. Quand je vous dis que cette cérémonie du ballon d'or, là maintenant, ils ont acheté Francis Ngannou. Ils ont déjà enlevé Francis Ngannou du côté du peuple. Là, Francis Ngannou est un outil qui est maintenant utilisé pour masquer les souffrances du peuple. Pour que son aura doit être suffisamment fort pour couvrir les souffrances du peuple. Et c'est ça qui est douloureux. Et c'est ça qu'on essaye de vous faire comprendre. Là, en ce moment, tu vois Francis, tu ne savais pas que tu es en train d'être utilisé. Mais tu sais, ils n'ont pas attendu pour t'utiliser. Ils n'ont pas attendu deux jours, trois jours. Ils n'ont même pas attendu qu'il rentre. Ils n'ont pas attendu qu'il rentre. Ils n'ont pas attendu que tu rentres, frérot. Non, ils ont dit, pourquoi on achète quelque chose ? On doit utiliser tout de suite. On n'achète pas un outil pour aller garder loin. Non, non, non. Il faut qu'on commence à utiliser maintenant. Parce que les temps sont rudes. Il faut qu'on démontre aux gens. Parce que c'est ça le problème avec le système de Pomba. C'est que quand ils t'arrêtent, ils doivent t'exposer. Ils doivent t'exposer. C'est un peu comme si on t'enlevait les habits et on te posait au milieu du village. Là, ils ont décidé de poser Francis Ngannou au milieu du village. pour démontrer aux gens qu'en ce moment précis, quand on vous dit que c'est nous les meilleurs, c'est parce que les meilleurs sont avec nous. C'est parce que les meilleurs, parce que tu es avec eux. En ce moment, ton nom est en train de cautionner la forfaiture. Ton nom est utilisé pour masquer la souffrance de mes enfants, du peuple, de notre peuple, de tes petits frères. Tu es parent de ça. Tu es le parent de cette chose qui consiste à mettre les enfants. Regarde-là comme ils sont traités. Regarde-là où ils sont abandonnés, frérot. Et c'est toi le parent. Tu n'es là que pour qu'on oublie ça. C'est pour ça qu'on dit que c'est de la manipulation. Les gens qui disent, « Oh, Francis Ngannou ne fait pas de politique. » On dit toujours, même ici, que si tu ne fais pas la politique, la politique, elle va te faire. Elle ne te demande pas ton avis. Et non, rien. Tant que tu n'es pas important, rien ne t'intéresse. Mais dès que tu atteins un certain niveau, tu deviens politique. Quand tu deviens champion comme Ngannou, quand tu deviens champion comme Eto, on ne peut pas dire que tu ne fais pas de politique. Parce que c'est les responsabilités qui viennent avec le succès. Non. Le succès, tout le succès qu'on donne là, la force que les gens vous donnent, l'amour que les gens vous donnent, c'est une énergie. C'est une énergie qui devienne de la politique directement. Parce que quand beaucoup de gens, des millions de gens vous donnent de l'amour, vous devenez automatiquement. On n'a pas besoin de vous demander votre avis. Si vous ne voulez pas le savoir, c'est quand vous êtes utilisé. Vous serez utilisé à votre insu. Si vous faites comme si vous n'êtes pas au couloir, oh, moi, seulement invité. Oh, moi, je suis seulement venu. Oh, moi, je suis seulement parti. Vous avez vu, dernièrement, je vous ai montré les backstage du Ballon d'Or. Vous avez vu ? Il n'y avait que des ministres RDPC là-dedans. Pourquoi on a chassé tous les autres opposants ? Ça veut dire qu'on estime que tous ceux qui sont les gloires du Cameroun, tous ceux qui sont les stars du Cameroun, n'ont de place qu'à côté des dirigeants. Donc, ils sont utilisés politiquement. Des gens d'un même parti politique. Tu vas venir et dire à un moment, oh, il ne fait pas de politique. Non, les enfants. Arrêtez de vous tromper inutilement. Vous me rendez la tâche compliquée pour rien. Vous me rendez la tâche difficile et compliquée pour rien. Je passe des heures pour vous expliquer des choses qui sont tellement claires. Là, par exemple, qu'est-ce que vous ne voyez pas ? Qu'est-ce que vous ne voyez pas ? Les petits sont en train de dormir dehors. Ils sont maltraités. Quelqu'un a pris tout l'argent, même l'argent des endroits où ils devaient dormir. Le gars a pris ça. Il est parti avec. Mais ils ont choisi que, bon, comme c'est la technique, c'est qu'on a déjà copté parmi ces jeunes-là, le jeune qu'ils aiment le plus. Celui qui est le maximum, on va maintenant l'utiliser pour couvrir tout le vrac. On le fait dans le parrain. Il joue son rôle maintenant. Celui qui embellit la misère. Quand je vous fais un tableau, je vous dis son rôle, leur rôle, c'est de venir embellir la misère. Vous la rendre plus supportable, la rendre plus acceptable à votre esprit. Parce que ces gens ont un impact dans votre esprit et ils utilisent cet impact. Et là, vous voyez, voilà notre champion à quoi ils l'ont réduit. Toute la grandeur, toute la force, ils l'ont réduit à venir couvrir la souffrance de ses petits frères. À venir couvrir la souffrance de ses petits frères, ses tout petits frères qui, eux, dorment par terre dehors. Parce que quelqu'un en a mis, s'en a mis plein les poches et les partaient avec. Lui, il est le parrain. Il est le parrain de ça. Tu es le parrain de ça, Francis Gano. Bah oui. Bah oui. Tu es dans ton rôle. Ils ont décidé de t'humilier profondément parce que c'est ça le système. Il n'y a pas de place pour quelqu'un d'autre. Qui que tu sois, on te donne ton petit rôle en bas de l'échelle. On a tout le temps, Francis Gano. Regardez un peu toutes les grandes choses. Mais on l'a réduit. Ce n'est pas pour rien qu'on dit par un de la première édition qui est branché sur le nucléaire. C'est-à-dire que quand vous avez les choses que vous pouvez utiliser, est-ce que c'est à ce niveau-là qu'on doit utiliser Gano? Non. Il l'utilise à ce niveau parce qu'il veut d'abord le rabaisser. Lui rappeler qu'il n'est rien. À l'échelle des valeurs aussi au pays. Il veut d'abord rappeler à Gano qu'un Gano n'est rien. Parce que tout le monde qui pense grand son pays, quand tu vois un gars comme Gano, tu sais que tu dois l'utiliser. Je vous dis que c'est la photo d'un Gano devait être que c'est lui le protecteur de la ville. Le protecteur du Cameroun. Quand tu descends à l'aéroport de Yaoundé, de Simalène, ou bien de Douala ou de Gano, qui tu vois à l'entrée avec ses deux gros muscles placés comme ça là, que tout le monde allait savoir Francis Gano. Personne n'avait dit que c'est qui ça. Personne qui entrait au Cameroun ne pouvait dire c'est qui ça parce que tout le monde connaît qui est Francis Gano. Et les gens qui ne connaissent pas allaient dire « Ah, donc ce gars est Camerounais. » Non, il préfère le mettre par un dont il utilise bas pour le rabaisser. Où est-ce que je veux dire ? Pour le rabaisser, ils préfèrent donc en faire le parrain de la première. Donc ça, c'est pour le mouiller seulement. Parce que ça ne va rien rapporter ni au gamin, ni en Gano, ni cette fédération des jeunes extra-scolaires. Ça, c'est un truc qu'ils ont fabriqué il y a quelques temps. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais ils utilisent un Gano pour légitimer une forfaiture. Parce que c'est une arnaque, ce machin. Mais ils prennent quelqu'un qui a été branché sur le nucléaire, quelqu'un qui a amené le pays. « Seigneur Dieu, ma tête touche les étoiles. » Ils le ramènent là pour le rabaisser. C'est comme ça qu'on est humilé quand tu rentres dans une secte. On commence par te rabaisser. Et tu commences à ramer. Ramer pour monter. Là, ils l'ont rabaissé au niveau des jeux extra-scolaires. Alors qu'ils devaient être à l'entrée de la ville, du pays, pour que les gens qui sont autour, qui ont copié le fondement, on comprend que c'est nous qui décidons. La malchance, c'est que tu as seulement réussi que tu es entré. Comme ça qu'on utilise des jeunes pour bloquer toute une groupe de jeunes au bas de l'échelle des enfants. J'ai parlé doucement. Je n'ai pas crié en me disant que peut-être là, on va entrer. C'était papa. C'était papa.